Thomas, vous êtes en tenue mais vous ne serez pas dans le peloton aujourd'hui. C'est plutôt Arnaud Desmarres qu'on attend pour l'arrivée à Amiens, le sprinter français qui n'a pas encore gagné sur ce tour. Beaucoup d'attentes autour d'Arnaud Desmarres, sans doute le seul français capable de gagner au sprint massif sur ce Tour de France. Beaucoup d'attentes, aujourd'hui d'autant plus qu'il arrive à domicile, c'est un picard à Arnaud Desmarres. Il a le niveau pour gagner sur le tour, il l'a prouvé l'an dernier. Cette année, il tourne au tour. Hier, il a eu un souci, c'est vrai qu'il a terminé quatrième, ce qui n'est pas une contre-performance. Il a perdu un des équipiers précieux à 4 km de l'arrivée sur chute ou sur ennui mécanique. Dans un dispositif de sprint, ça compte. Est-ce que son équipe est moins forte que l'an dernier pour l'emmener dans les sprints ? L'équipe pour FDJ ? L'équipe manque peut-être... C'est sûr que quand on ne gagne pas, on peut toujours reprocher à l'équipe de ne pas être assez performante ou de manquer de repères. Il a d'ailleurs lui-même dit qu'il fallait peut-être revoir la tactique de sa propre équipe le jour de l'arrivée à Sarzeau, la quatrième étape du Tour de France. Donc, s'il lui-même l'a dit, c'est qu'il y a peut-être des choses à revoir. Maintenant, si aujourd'hui il gagne, on aura tout oublié. Il ne faut pas oublier qu'à la Roche-sur-Yon, la deuxième étape, s'il ne se trompe pas au moment de lancer son sprint, je pense qu'il est vainqueur. Plus les jours passent, plus la pression est grande sur ses épaules. Parce qu'ensuite, on va arriver dans les Alpes et ça n'est plus du tout son terrain d'expression. Il y a fort à parier que s'il avait pu gagner cette deuxième étape, il aurait été libéré de cette pression. Et quand on est libéré de cette pression, c'est comme ça que ça marche le mieux. C'est vrai que ce n'est pas une pression saine. Maintenant, c'est normal que tous les Français en attendent une victoire d'étape. Les profils qui lui conviennent, on est obligé de lui demander parce qu'on sait qu'il en est capable. C'est pour ça qu'on lui met une pression. Il savoura d'autant plus quand il ira décrocher la timbale, comme on dit. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet, Thomas. À part Arnaud Desmarres, est-ce qu'il y a un Français qui peut gagner en ce jour de fête nationale ? À part Arnaud Desmarres, sincèrement, je ne pense pas. C'est le seul capable de gagner au sprint. S'il y a un scénario comme des fois ça arrive dans le vélo avec une échappée ou du vent, une cassure dans le sprint, une chute, ça peut arriver. Mais avec des circonstances normales, un sprint massif, Arnaud Desmarres est notre seule chance, nous Français, de gagner l'étape aujourd'hui. On suit ça sur la route aujourd'hui entre Dreux et Amiens avec Thomas Veuclair, consultant France Info sur cette grande boucle.